Je propose donc de passer la parole à Julie Braillam encore. Merci, Monsieur le Président. Normalement, je pense que vous avez dû avoir un petit document général de présentation très globale sur le programme Montagne. Le programme Montagne est en cours de préfiguration, donc on est encore en phase de gestation. On approche de l'accouchement, mais ce n'est pas encore complètement finalisé. Ce programme Montagne, a priori, qui s'appellera Avenir Montagne, vise à accompagner les territoires de montagne dans la mise en œuvre d'une stratégie de développement touristique, résiliente et durable. On est bien sur la problématique du tourisme durable qui a été évoquée. En termes de contexte, pour vous rappeler un petit peu d'où vient l'idée de ce programme Montagne, le Premier ministre, lorsqu'il s'est rendu au congrès de l'Association nationale des élus de la montagne en octobre 2020, a annoncé la mise en place d'un programme dédié à la montagne au niveau de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. La problématique autour de la transition du tourisme en montagne vers un tourisme sobre, durable et résilient était déjà, j'allais dire, calé. Partant du constat que le tourisme avait une place importante dans les territoires de montagne, que néanmoins, il y a des questionnements sur l'équilibre, en tout cas sur une certaine fragilité du modèle économique du tourisme en montagne, du fait en particulier du changement climatique dans certains territoires de montagne, et qu'il y avait une vraie réflexion pour anticiper le changement de diversification, de désaisonalisation pour diminuer la dépendance à la saison d'hiver, mais aussi diminuer l'empreinte écologique des systèmes mis en place. Bien sûr, c'est une transition, ça ne veut pas dire que c'est un changement brutal, on ne tourne pas le dos à tout l'acquis, ce qui fait aussi, je dirais, les territoires de montagne, mais c'est une transition vers plus de diversification et de durabilité. Par ailleurs, un plan d'investissement pour le tourisme en montagne a été annoncé dans le cadre du comité interministériel du tourisme de montagne, enfin pas officiellement, mais en tout cas l'idée d'avoir un plan d'investissement a déjà émergé au mois de février et sera annoncé lors du prochain comité interministériel du tourisme qui se tiendra à la fin du mois de mai. Alors, partant des mêmes constats sur, je dirais, une certaine réflexion apportée sur le modèle touristique dans les territoires de montagne, anticiper l'avenir, mais sans oublier évidemment le présent, bien sûr, mais également du fait de la crise sanitaire qui a touché de plein fouet les territoires de montagne et qui, je dirais, auquel le gouvernement a répondu par des outils de gestion de crise. Actuellement, il y a un dispositif important qui est mis en place à la fois au niveau des fonds de résilience, mais aussi pour l'appui à l'aide aux remontées mécaniques, donc en termes, j'allais dire, à court terme, mais également cette crise, elle a aussi montré les ressources des territoires de montagne pour se renouveler, pour inventer de nouvelles activités, ou en tout cas renforcer celles qui étaient déjà en cours de développement et montrer qu'elles pouvaient aussi porter une certaine dynamique, répondre à des attentes, à de nouvelles attentes et aussi à de nouvelles attentes de nouvelles clientèles de ce tourisme dans les territoires de montagne. Et donc, ce plan d'investissement qui va être annoncé à la fin du mois de mai, il va porter autour de trois problématiques principales. La diversification touristique, la transition écologique et la problématique de la rénovation de l'immobilier. Et donc, le programme Avenir Montagne de la NCT, en fait, lui, il a vocation à travailler essentiellement sur l'ingénierie. Et donc, en fait, ce sera un petit peu la brique ingénierie de ce plan d'investissement. Mais tout ça est en construction, en préfiguration, puisque, évidemment, les annonces, comme je vous l'ai indiqué, seront à la fin du mois de mai. Donc, il y a encore beaucoup d'arbitrages. Donc, il faut prendre tout ce que je vous explique là avec beaucoup de prudence et pour vous indiquer le contexte. Et il y a un certain nombre d'arbitrages qui seront rendus. Et donc, ne vaudra que ce qui sera annoncé, évidemment, au comité interministériel du tourisme. Du côté du programme qui devrait s'appeler Avenir Montagne, mais qu'on peut appeler sinon Programme Montagne, ou Avenir Montagne, l'idée, c'est d'accompagner au niveau de la NCT avec l'ensemble des partenaires avec qui le programme est en train d'être monté et les nouveaux partenaires aussi qui pourront rejoindre le programme Avenir Montagne. On est sur une, j'allais dire, sur une dynamique ouverte et itérative et en construction. On n'est pas dans une cocotte fermée. Donc, les partenaires qui souhaitent aussi travailler avec le programme sont les bienvenus et c'est aussi l'intérêt de pouvoir rencontrer l'égal et la dynamique des territoires en cours dans l'égal. Donc, l'avenir Montagne accompagnera, l'idée, c'est d'accompagner une soix centaine de territoires en deux vagues. Ça aussi, évidemment, c'est à prendre avec prudence puisque tout ça sera, j'allais dire, calé et confirmé en fonction de ce qui sortira. Mais l'idée, ça n'est pas d'accompagner énormément de territoires, mais de se concentrer sur cette soixantaine de territoires en deux vagues, donc 30 en 2021, 30 en 2022, pour déjà laisser aussi le temps aux territoires qui veulent rejoindre la dynamique, de se préparer, de pouvoir, j'allais dire, rejoindre le programme, de ne pas avoir le risque d'avoir peur de laisser passer le train et que ça y est, c'est fini, on n'aura plus rien. Donc, de pouvoir répartir les dynamiques, répartir les appuis et d'appuyer ces territoires qui souhaitent, et donc il y a un vrai, j'allais dire, engagement du territoire, à s'engager dans cette transition vers l'offre touristique, vers une offre touristique diversifiée, quatre saisons ou désaisonalisée, selon, je dirais, là où on se trouve et évidemment à adapter au territoire dans lequel on se trouve, puisque la Corse, la Réunion n'ont pas les mêmes problématiques évidemment que les Alpes ou les Pyrénées, et donc vers une offre touristique diversifiée et durable, qui, l'objectif évidemment derrière, c'est qu'ils soient plus résilientes. Donc, les modalités de ces sélections sont en cours de construction, mais l'idée, c'est vraiment de travailler aussi avec les commissariats de massif comme chevilles ouvrières de terrain, en lien aussi avec les autres acteurs de terrain, en particulier les délégués territoriaux de la NCT, que sont les préfets, mais aussi tous les acteurs, je dirais, de l'écosystème des dynamiques territoriales sur le terrain et d'accompagner les dynamiques en cours. Ce n'est pas évidemment de calquer un nouveau truc qui va arriver. Donc, en termes d'écriture, l'idée, c'est de pouvoir garder une certaine souplesse sur le type de territoire de montagne qui peuvent candidater à ce programme Avenir Montagne. Néanmoins, il faut aussi tenir compte des dynamiques en cours. Comme il y a beaucoup de territoires qui sont constitués actuellement en contrat à la relance, à la transition écologique, il faudra essayer de se coordonner, mais ça peut être plusieurs CRTE. C'est aussi essayer de valoriser les dynamiques territoriales autour de la montagne qui sont déjà constituées, donc les ascenseurs valéens, les pôles de nature. Ça peut être légal. Ça reste très ouvert. Ça peut être porté par des collectivités, des syndicats mixtes ou d'autres statuts. Pourquoi pas d'égal ? Les choses sont ouvertes de façon à essayer d'accompagner au mieux les dynamiques territoriales autour de cette transition du tourisme, qui soit celle la plus pertinente, la plus efficiente et la plus portée au niveau local. Alors, bien sûr, après, il faudra voir en termes de gouvernance comment ça fonctionne, mais en général, les territoires, surtout des territoires où il y a des dynamiques assez vives et ancrées, les gouvernants peuvent se mettre en place. Voilà, donc la construction des actions est en cours et, je dirais, sera finalisée sous peu. On est sur un calendrier extrêmement contraint, puisque vous voyez que les annonces, finalement, comme on a le plan d'investissement qui sort fin mai, on se cale sur fin mai, alors que c'est vrai qu'on avait un calendrier au départ qui était un petit peu plus large. L'idée du programme Montagne de la NCT, c'est d'essayer, un petit peu comme ça a été fait sur d'autres programmes que vous connaissez peut-être, comme Petite ville de demain ou Action Cœur de Ville, de renforcer le territoire sélectionné en ingénierie au travers, je dirais, de trois grands éléments. Le recrutement d'un chef de projet par territoire pour animer la dynamique, voilà, aussi le doter d'outils en termes de gestion de projet, etc. De travailler à la mutualisation en ayant une plateforme de partage des expériences inspirantes. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites sur le terrain et qu'un des enjeux, c'est de partager entre territoires et aussi de partager entre massifs et donc d'essayer d'animer au mieux ce partage au travers d'une plateforme, mais aussi au travers de ce qu'on peut appeler un club des territoires qui sont appuyés, bien sûr. Et puis ensuite, une offre d'ingénierie thématique sur différents éléments qu'on peut résumer, je dirais, avec un appui au diagnostic, déjà, alors diagnostic global, mais aussi diagnostic en particulier pour les zones, je dirais, de montagne, de métropole, sur tout ce qui est enneigement avec la généralisation d'outils, comme vous pouvez connaître dans certains territoires, comme Climsnow ou des choses comme ça. Là, le travail également sur tout ce qui est rénovation du parc, avec une collaboration avec Atout France et la Banque des territoires pour appuyer une cinquantaine de collectivités, plutôt de type station, sur la rénovation du parc. Des réflexions également sur le développement des mobilités durables, alors que ce soit ascenseur Valais 1, des CERT des derniers kilomètres, etc., avec une construction en cours avec le type France Mobilité, qui est en cours. Également, des réflexions sur tout ce qui est promotion touristique et développement des communes thermales qui est en cours de discussion pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut valoriser tout ce qui est développé dans le massif central. Et puis, également, des réflexions avec le ministère de la Transition écologique et les parcs autour d'un travail de mise en destination des espaces à haute valeur patrimoniale et essayer de voir comment la biodiversité peut être mieux valorisée comme atout de mise en destination, mais aussi mieux connue et mieux protégée, avec une réflexion aussi sur l'accueil et la formation. Mais également, l'idée du programme Montagne, certes, c'est d'avoir une entrée sur le tourisme durable, mais c'est aussi d'aborder la question du tourisme durable dans une approche, j'allais dire, transversale, holistique. Le tourisme s'assoit et prend sa source dans des terroirs, il n'est pas hors sol. Et donc, il y a aussi l'idée de travailler sur la diversification agricole et la valorisation forestière avec les acteurs qui travaillent sur ces questions-là, puisque ces activités annexes, et puis d'ailleurs, l'artisanat hier nous disait aussi l'artisanat, donc c'est vrai qu'on va peut-être rajouter, voir comment rajouter aussi l'artisanat, nourrissent également évidemment les territoires et aussi nourrissent la problématique du tourisme dans ces terroirs. Voilà. Et puis également, donc, travailler avec les autres acteurs économiques, travailler sur lequel il faut encore qu'on avance sur l'offre sportive, de tourisme, et puis la collaboration avec les ministères qui travaillent autour du développement des classes de découverte en montagne. On va regarder comment on peut travailler aussi avec nos collègues qui travaillent sur la jeunesse autour de cette problématique, puisqu'on sent bien qu'il y a un vrai besoin des territoires autour de cette question. Et puis aussi une collaboration avec les collègues de la sécurité civile autour des questions de sécurité en montagne. Alors, toutes ces mesures sur lesquelles on essaye de réfléchir, avec lesquelles on essaye de travailler avec les différents acteurs et sur lesquels on avance, alors elles sont plus ou moins mûres selon les différents segments. Et elles sont nées aussi des réflexions d'une concertation et de remontée d'informations du terrain qui ont été faites largement depuis le mois de novembre, suite aux annonces du Premier ministre, à la fois des consultations bilatérales, mais aussi l'ensemble des acteurs du Conseil national de la montagne et des comités de massif ont été sollicités. Et on a eu des remontées d'une plus d'une trentaine de contributions pour expliquer quelles étaient les attentes, quels étaient les besoins et quels étaient les alertes sur ce que pourrait être le programme montagne. Donc, voilà un petit peu, je dirais, l'esprit dans lequel on travaille. Ce que je vous dis, et bien sûr, je le répète, à prendre avec, je dirais, ce n'est pas gravé dans le marbre encore, puisque ne font foi que les annonces qui sont faites au moment du comité interministériel du tourisme. Mais l'idée, c'était de vous dire un peu quel était l'esprit, puisqu'en fait, il nous semble, et c'était le sens, je pense, des échanges eus par Simone Saillant avec le président du groupement des Galles, que les Galles sont des acteurs des dynamiques territoriales importantes, qu'ils travaillent dans les territoires de montagne et que ça peut être intéressant de voir avec vous comment vous travaillez sur ces sujets-là, qu'est-ce qu'on peut partager de votre expérience, comment aussi vous voyez les Galles dans cette dynamique comme partenaire, comme offreur éventuel aussi, enfin, on peut être partenaire, j'allais dire, du contexte global, les Galles peuvent être aussi partenaire de l'offre d'ingénierie qu'on peut construire auprès des collectivités, puisque vous avez aussi, vous portez les financements européens leaders, donc on peut aussi co-financer un certain nombre de choses ensemble, ou bien vous pouvez être, j'allais dire, consommateur, enfin, consommateur, entre guillemets, candidat à cette dynamique. Donc, voilà, moi, je n'ai pas d'idée préconçue, l'idée, c'était plutôt de mettre les choses sur la table, on discute et on voit comment on peut travailler ensemble, sachant que, comme je l'ai dit, on est sur quelque chose d'ouvert, en tout cas, c'est ce qu'on espère dans la façon dont on vivra ce programme. Mais évidemment, en même temps, il faut qu'on écrive des choses. Donc, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. C'était parfait, excusez-moi, c'était parfait. Merci beaucoup, Julie Braillam, encore, pour cette présentation. Claire précise qu'il y a bien précisé les contours de ce plan montagne. Effectivement, les groupes d'action locale sont des territoires déjà organisés à l'échelle de leur bassin de vie, avec une stratégie locale de développement qui comporte souvent le tourisme et le tourisme durable, avec la mise en réseau des acteurs publics et privés dans le GAL et dans le comité de programmation qui attribue les financements. Nous, nous sommes vraiment très attachés à rechercher les articulations possibles entre les fonds européens et les dispositifs portés par la NCT en direction des territoires ruraux, j'allais dire d'un point de vue général. C'est pour ça d'ailleurs qu'en accord avec la NCT, nous sommes en cours de recrutement d'un VTA qui aura particulièrement en charge de réfléchir à comment articuler le programme LEADER, qui est un programme en fait très généraliste et très large, si tant est qu'on soit en zone rurale, bien évidemment, avec les dispositifs que développe la NCT, c'est le plan montagne, mais c'est aussi Petite Ville de Demain ou d'autres dispositifs qui peuvent venir s'articuler avec les fonds européens, avec l'objectif de se positionner à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, parce que derrière, il y a aussi peut-être des possibilités de coopération entre territoires ruraux, montagnards. Vous le savez, la coopération interterritoriale et la coopération transnationale font partie des fondamentaux du programme LEADER, et donc on peut aussi imaginer des actions qui visent à aller s'enrichir de ce qui est fait dans d'autres pays européens en termes de développement touristique, durable, résilient, en tout cas qui préserve notre environnement, qui est ô combien important et singulier dans les massifs montagneux. Alors, je vais passer la parole à Alexis Lebrat, secrétaire générale de Leader France. Julie, vous avez jusqu'à quelle heure ? Alors, moi, je dois vous quitter à 10h moins 5, parce que j'ai une réunion à 10h. Très bien. Écoute, Alexis, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par un tour de table rapide des territoires présents, de passer aux questions pour Julie et Brian Mancor, et puis ensuite, après 10h, de travailler plus précisément sur la contribution que Leader France pourrait faire à ce plan Avenir Montagne. Très bien. Merci, Président. Effectivement, on va commencer par faire un tour des participants. On n'est pas nombreux, donc ça va être comme ça pour qu'on puisse avoir… Je pense qu'on va commencer par Eric, qui est de la Corse. Notre… Si tu… En quelques mots, juste vous présentez, présentez votre territoire et juste dire deux, trois mots rapides sur la stratégie pour que Julie puisse bien voir la diversité des stratégies offertes par les territoires de Montagne. Éric, je te laisse la parole. OK. On ne me voit pas parce que je n'ai pas une très bonne connexion. J'espère que vous m'entendez. On t'entend très bien. Parfait. Bon. Voilà. Donc, Éric, moi, je m'occupe d'un gal qui s'appelle Castanich à Mar et Monte, qui veut dire mer et montagne, justement. C'est un gal qui s'étend sur 69 communes et qui va de la mer à la montagne. On est de zéro, on passe de zéro, de l'altitude zéro à 1800 mètres en quelques kilomètres, je dirais. Donc, on a des problématiques qui sont très différentes, notamment cette problématique de montagne. Alors, bien sûr, chez nous, on n'a pas ni neige ni station de ski. Par contre, on travaille dans le GAL sur notamment un axe qui s'appelle pour un nouveau tourisme de village, puisque c'est un territoire qui est couvert par 69 communes, mais de très petits villages qui, souvent, ne dépassent pas 100 habitants. Donc, on est en train d'essayer de réinventer un tourisme de village, notamment autour des sports de pleine nature, de la découverte du patrimoine et de la culture. Voilà tout ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Bon, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Alors, je sais que nous, on est un petit peu une région particulière avec le comité de massif qui discute directement, et la collectivité de Corse qui discute directement avec des axes stratégiques peut-être un peu particuliers pour notre région. Bon, toujours est-il que, bon, moi, je suis très intéressé de voir un petit peu aussi ce qui se fait ailleurs et ce que font les autres territoires, pour nous en inspirer un peu peut-être. Voilà ce que je peux dire rapidement. Merci beaucoup, Éric. Éric, donc, sans transition aucune, je passe la parole à Audrey Rope, cette fois-ci de l'Alsace. Audrey, est-ce que tu nous entends ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Bonjour à tous. Donc, Audrey Rope, je suis chargée de mission leader sur le GAL Vosges du Nord qui recouvre, du coup, le parc naturel régional des Vosges du Nord. Donc, effectivement, comme Alexis l'a dit, tout au nord de l'Alsace. Donc, nous, on a, dans le cadre de leader, on a toute une fiche thématique dédiée au tourisme durable, à la valorisation, la promotion du patrimoine naturel, du patrimoine culturel. Donc, effectivement, ça recoupe un peu ce que Mme Braille m'encore disait avant. On aborde aussi beaucoup les aspects artisanat, terroir, mais pas seulement nature et alimentaire aussi. Voilà, tout ce qui est en lien avec la culture et l'artisanat. On travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est itinérance douce sur le massif des Vosges du Nord. Donc, vraiment essayer de promouvoir tout ce qui est randonnées pédestres, randonnées à vélo. On a justement là des beaux projets qui se sont mis en œuvre ces derniers mois sur des activités de location vélo VTT. Et on travaille aussi sur la partie hébergement, avec la promotion d'un type d'hébergement plutôt insolite, léger, construit à partir de bois local ou de matériaux biosourcés. Voilà, pour ce que je peux en dire pour le Galvauche du Nord. Merci beaucoup. Sans transition aucune, on va continuer un petit peu le tour de France. Alors, je vais donner la parole à Benoît Thibergien. Alors, excusez-moi si j'écorché le nom. Alors, du parc naturel régional des Monts. Il manque la dernière lettre. Bonjour, oui, c'est le parc naturel régional du massif des Vosges. Mais je vais laisser la parole avant à ma collègue Pascal, Pascal Vinide. Donc, c'est le Gal massif des Vosges qui a pour support le parc naturel régional. Et je suis là au titre d'un programme Espace Valéen, puisque le parc porte à la fois une dynamique Gal et une dynamique Espace Valéen. Et j'ai été bien intéressé par les propos de Julie sur justement la possibilité de réfléchir sur l'articulation de ces différentes dynamiques. Très bien. Donc, nous donnons la parole à Pascal, alors. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Pascal Vinide, je suis l'animatrice et la gestionnaire d'un programme de fonds européens leaders sur le territoire du massif des Vosges, qui est un territoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est situé entre la Savoie et la Haute-Savoie, entre Aix-les-Bains, Annecy, Chambéry et Albertville, qui sont des villes qui, voilà, qui peut-être vous parlent davantage. C'est un territoire de moyenne montagne, composé de 67 communes. Et nous sommes un territoire labellisé avec des fonds leaders depuis 2009. Donc, l'actuelle programmation en cours, qui se terminera donc en 2022, est concentrée. Et la stratégie, le cœur de notre stratégie, était l'économie touristique, moteur de l'économie rurale dans le massif des Vosges, et c'était effectivement expliquer comment le tourisme pouvait, en termes d'animation territoriale et de retombées économiques, pouvait un peu ruisseler à la fois sur la thématique agricole, forestière, service à la population, valorisation du patrimoine. Et on a essayé, dans notre stratégie et dans la déclinaison de nos fiches actions, de vraiment essayer, voilà, d'insuffler dans plusieurs thématiques, donc en lien avec l'équipe du parc qui est multi-thématique, comment on pouvait animer ça. Donc, c'est un programme qui fonctionne très, très bien. Et nous, si on est là, effectivement, avec Benoît ce matin, c'est qu'il va falloir réfléchir dans quelques semaines. Et on commence déjà à le faire à la prochaine candidature leader sur laquelle on se fêterait aller. Et on se pose beaucoup de questions parce qu'on est un territoire aussi qui est la baie d'Isétepos. Et on a une chargée de mission mobilité qui déploie un programme avec nos agglos, qui sont des grandes agglomérations. Grand Annecy et Grand Chambéry sont des grandes agglomérations. Donc, on travaille vraiment sur le lien urbain-rural et sur les actions du parc en lien avec nos agglos. Et donc, on veut travailler sur le tourisme durable. On veut travailler sur la valorisation du patrimoine. Et ce, d'autant plus qu'on est un géoparc. Donc, on a la chance d'avoir le label Parc naturel régional depuis plus de 20 ans, mais également d'être géoparc, ce qui nous donne un rayonnement aussi à l'international et hors de France, qui est très, très intéressant. Donc, oui, on veut poursuivre. On espère avec des fonds européens. Et Benoît, donc, avec moi, doit trouver les articulations entre toutes ces lignes de fonds diverses et variées et de thématiques qui servent une stratégie territoriale. Donc, c'est vraiment là qu'on en est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est avec vous ce matin. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'est exactement l'objectif de cette réunion, c'est de pouvoir converger les différentes stratégies territoriales et de voir comment on peut articuler tout ça, effectivement. Je vais donner la parole au Dugale du Pays Gapensé. Donc, je ne sais pas si c'est Zoé ou Julie qui veulent intervenir. Bonjour à tous. Bonjour. J'y vais, Zoé. À quelle heure ? Je vous prends au relais. Du coup, nous représentons en effet avec Zoé le Gale Pays Gapensé situé dans les Hautes-Alpes. Donc, tout le territoire Haut-Alpin est couvert par des leaders, des programmes leaders, quatre au total, deux à cheval sur le 04 aussi. Donc, on est un territoire évidemment de montagne avec quand même des particularités puisqu'on est sur quatre intercommunalités différentes avec des intercôts comme le Champs-Sorval-Gau ou le Buège d'Évoluie avec des thématiques sur des stations et d'autres intercôts qui sont territoires de montagne mais sans station forcément. On a également travaillé sur la thématique tourisme dans le cadre de la programmation Leader 2014-2020 avec toute une fiche axée sur le tourisme durable où on travaille à la fois sur l'hébergement, la promotion des activités touristiques, la diversification de l'offre, la culture. On a aussi d'autres fiches thématiques qui peuvent aussi être en lien avec le tourisme mais sur les services aussi, il y a beaucoup de projets qui mêlent aussi les thématiques tourisme avec l'usage par les habitants. Donc, on est sur un leader avec une diversité de thématiques que ce soit filière agroalimentaire, services, mobilité, entrepreneuriat, marketing territorial. Donc, on couvre beaucoup, beaucoup de thématiques avec de nombreux projets, et environ une centaine sur le pays qui a pensé depuis le début de la programmation et ce n'est pas terminé. Voilà pour vous dire sur vraiment nos attentes dans le cadre de ce plan montagne, c'est intéressant. On a écouté avec pas mal d'attention ce qui s'est dit. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire sur la coordination avec ce qui se mène au niveau des intercôts puisqu'on a la chance du coup sur le massif alpen de bénéficier des espaces vallais. Et donc, nous, ce n'est pas la même échelle puisqu'on est sur quatre intercommunalités. Les espaces vallaisens sont à l'échelle d'une intercôts. Donc, sur le territoire du pays qui a pensé, quatre intercôts et trois espaces vallaisens différents. Voilà. Donc, alors que nous, au niveau des Galles, on essaie de travailler justement à la structuration plutôt à l'échelle inter-espaces vallaisens, donc inter, voilà, plus large qu'une intercôts. Donc, c'est là aussi où on a du mal à travailler parce que la coopération n'est pas forcément évidente, alors que nous, vraiment sur le pays qui a pensé, on essaie de faire des projets structurants à l'échelle de notre territoire. Voilà. Donc, on a peut-être des choses à discuter, à voir ensemble sur la coordination de tous ces dispositifs. Et voilà, ce jour, ce n'est peut-être pas forcément lisible pour nous. Quand on travaille à l'échelle de plusieurs intercôts et de plusieurs espaces vallaisens, c'est déjà compliqué de faire des projets de coopération entre les Galles, même à l'échelle d'un territoire inter-Gal, c'est aussi compliqué de faire coopérer parfois des collectivités. Je te laisse compléter, Zoé. Écoute, je pense que tu en as déjà dit pas mal. Effectivement, on a des points de touristique, quand même des grosses, pas une inégalité, mais grosses différences entre les différentes EPCI, avec effectivement le Châton de Val-Gal-de-Marc qui est sur un parc national, la totalité du territoire de l'EPCI est sur le parc national. Donc, une très bonne visibilité sur le champ de Saint-Val-Gal-de-Marc est très réputée pour ça, et notamment avec des stations de moyenne montagne. Une partie du buége d'évoluie qui est aussi concernée par le tourisme les plus classiques de la montagne, avec effectivement les stations de ski, ce genre de choses. Et après, les autres intercôts, comme le Cercle de Sondale d'Avance ou la Comité d'Agglomération de Gapta d'Ardurance, qui peuvent être quelquefois plutôt des territoires de passage, puisqu'ils ouvrent vers d'autres aspects importants sur le territoire, comme sur le département, comme le Quéra, le Bré-en-Saunet, enfin bref, d'autres lieux qui sont plus identifiés de tourisme du point de vue classique, et qui, eux, ont d'autres spécificités qui sont finissées de mettre en avant, notamment du point de vue patrimonial. Le Val-d'Avance, alors nous, on n'a pas beaucoup de visibilité sur le leader parce qu'on n'a pas eu de projet de point de vue là, mais a aussi un pôle religieux sur le centre Notre-Dame-du-Lau, qui apparemment est assez réputé, mais on n'a pas été sollicité sur le leader là-dessus, et donc, du coup, on n'a pas forcément une très bonne visibilité sur cet aspect touristique. Et voilà, c'est toujours la difficulté, effectivement, de faire fonctionner les intercours ensemble. En même temps, elles n'ont pas forcément les mêmes besoins non plus, donc ça peut aussi expliquer les différentes difficultés à se coordonner sur les EPCI. Voilà. Merci beaucoup. On va rester dans la région. Je vois qu'il y a le GAL du Pays d'Innois. Est-ce qu'il nous entend ? Donc, le GAL du Pays d'Innois. Non, ce n'est pas grave. On va, dans ce cas-là, enchaîner. On va partir en Auvergne avec le Pays Saint-Flour. Véronique. Alors, il faut réactiver le micro. Voilà, c'est bon. C'est bon ? Parfait. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Véronique Raff. Je suis chef de projet leader au GAL Pays de Saint-Flour, à Auvergne. Donc, le GAL est situé dans le Cantal, dans le massif central. Notre stratégie locale de développement s'intitule pour un territoire ouvert et solidaire. Et notre stratégie repose sur deux grands axes d'action. C'est là où on constate que l'on a le plus de projets. C'est les services à la population et l'économie de proximité. Il avait été fait un choix de ne pas intégrer de fiches tourisme dans notre stratégie. Donc, on n'a pas à proprement parler de fiches sur l'hébergement, sur les activités touristiques, mais on a quand même quelques projets qui peuvent aider dans ce sens, dans la mesure où on va avoir des projets sur la valorisation du patrimoine naturel, culturel, ou la valorisation des ressources locales. Ce choix, au départ, avait été fait parce que, les enveloppes étant limitées, le tourisme pouvait être financé à partir de notre... sur le PDR Auvergne, sur d'autres fonds européens. Donc, on avait choisi délibérément d'exclure l'hébergement touristique qui avait bénéficié précédemment de beaucoup d'aides leaders sur cette programmation. Voilà. Nous sommes un petit territoire, de Comcom, 35 000 habitants, pas de grosse ville. Par contre, on a une station de ski. Sur le territoire précédemment, on avait une zone thermale qui avait fait l'objet de projets de développement importants sous la précédente programmation. Cette zone ayant fait le choix de partir sur un gale différent, cela ne nous a pas incités pour maintenir le volet touristique sur cette stratégie. Aujourd'hui, on s'interroge, on se dit, qu'est-ce qu'on fait pour la future candidature ? Et est-ce que, comme le tourisme est une possibilité pour la future candidature, on se dit, est-ce qu'on l'intègre ou est-ce qu'on ne l'intègre pas ? Voilà. C'est vraiment des questions que l'on se pose. Comment on pourrait l'intégrer ? Quels sont les exemples que l'on pourrait reprendre ? Quelles sont les idées dont on pourrait s'inspirer ? Qu'est-ce qu'on peut apporter nous-mêmes ? Voilà. On en est tout à fait au début de notre réflexion pour l'avenir. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais alors, ces quelques exemples nous montrent effectivement ce qu'on disait en introduction. C'est qu'il y a une vraie réflexion qui est actuellement dans les territoires et notamment vis-à-vis de la prochaine stratégie des leaders puisque la prochaine programmation arrive rapidement, en tout cas, les candidatures. Et c'est vrai que le plan Avenir Montagne peut jouer effectivement sur l'articulation avec des stratégies en cours, mais surtout avec la future stratégie et les futurs appels à projets qui vont avoir lieu courant fin 2021 ou courant 2022. Alors, je sais que Julie a un timing serré puisqu'elle a beaucoup de réunions encore aujourd'hui sur le même plan d'action. Est-ce que quelqu'un a des questions particulières par rapport à l'énoncé complet que nous avait dit Julie ? N'hésitez pas, c'est le moment de poser les questions. Je vais peut-être compléter un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure puisque c'est surtout Pascal qui a présenté le GAL et comme Julie s'en va. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé et une des problématiques claires, alors je vais parler pour le réseau des espaces valéens, environ 35 espaces valéens. La difficulté de ce réseau, c'est les annonces comme quoi deux des principaux partenaires, Europe et région, ne souhaitaient plus soutenir l'animation de ces programmes espaces valéens sur les territoires. Or, mais vraiment clairement, depuis plusieurs années, avant les espaces valéens, il y avait d'autres programmes qui étaient déjà des programmes montagnes sur les territoires qui permettaient de soutenir ces démarches. Elles fonctionnent vraiment bien, ça a été validé par tous les territoires. S'il y a derrière une animation, une ingénierie au service des communes, des EPCI, des stations aussi de moyenne montagne et les annonces de la région Verne-Rhône-Alpes et du FEDER de ne plus aller sur le financement des postes d'animateurs d'espaces valéens. C'est quelque chose que tous les espaces valéens ont fait remonter plusieurs fois, etc. Le seul partenaire dans le trépied des partenaires des espaces valéens qui a laissé la porte ouverte, c'est l'État et c'est vraiment à reconnaître. Alors, pas directement sur les financements FNADT espaces valéens, mais plus globalement sur le fait que, oui, il y a besoin d'accompagner l'ingénierie sur les territoires. Donc, moi, ce que je relève ici, c'est la possibilité éventuellement à travers ce plan Avenir Montagne, c'est de faire côtoyer des programmations espaces valéens qui sont plutôt sur les investissements des infrastructures avec un soutien aussi à l'animation des territoires sur cette question de la diversification touristique. Si on arrive à croiser les deux démarches, c'est vraiment, je pense, très important pour les dynamiques espaces valéens. Alors, effectivement, il y a un réseau d'espaces valéens comme j'ai entendu parler d'un réseau des 60 territoires Avenir Montagne. C'est bien que les réseaux soient animés, c'est bien de mettre des moyens dans l'animation globale des réseaux, mais c'est aussi important de mettre des moyens d'animation et d'hygiénéerie au sein de chaque territoire. Notre contact pour les Alpes, c'est plutôt Marie-Claude Delclos et on échange régulièrement avec elle sur cette question. Oui, donc Marie-Claude Delclos, elle est du commissariat de Massif des Alpes et les commissariats font partie de la NCT. Je dirais, on est dans la même équipe, surtout qu'ils viennent d'être attachés à notre équipe Ruralité Montagne. Et donc, effectivement, vous faites bien de le souligner, je pense que j'avais évoqué le sujet des commissariats de Massif, mais peut-être un peu rapidement. Mais enfin, oui, je pense que j'ai dû le mentionner. Mais effectivement, nous, on s'appuie sur le terrain, sur les commissariats de Massif qui travaillent au plus près des territoires avec vous et avec l'ensemble des partenaires, que ce soit Espaces Valéens, Pôle Pleine Nature, plutôt dans le Massif Central ou autre. Et on travaillera, j'allais dire, en coordination, enfin, on s'appuiera sur ces équipes, sur le terrain pour le programme, ce qui permet aussi d'articuler les différentes dynamiques et de capitaliser aussi ce qui existe déjà. puisqu'en fait, certains territoires ne vont pas forcément être, j'allais dire, au même niveau, mais pas qu'il y en ait un qui soit plus avancé, enfin, mieux, moins bien, ce n'est pas ça. Mais on part de là où on en est. Donc, si on est un peu plus loin ou un peu moins loin, ce n'est pas tout à fait pareil. je vous remercie, c'est bien, M. Tiberguin, c'est bien noté pour la dynamique sur les chefs de projet parce que c'est vrai que sur les espaces valéens, on avait noté que les chefs de projet existaient déjà et étaient, j'allais dire, en partie déjà financés par les programmes européens, surtout qu'il y a toute la dynamique autour de la SUERA, etc. Donc, c'est aussi important pour nous d'avoir bien en tête que ça s'arrête. Alors, est-ce que ça, c'est complètement acté, pas acté ? Voilà. Oui, c'est complètement acté, c'est redit là, en ce moment, il y a les candidatures espaces valéens, elles sont en train de se construire vraiment très rapidement puisque c'est 15 juin à la remise des candidatures, c'est tout de suite là, c'est demain, et ça a été redit à plusieurs comités de pilotage et dans tous les comités de pilotage locaux, ça a été bien redit qu'il pouvait y rester une certaine ingénierie, mais vous en avez parlé aussi dédiée, une ingénierie de projet sur des thématiques bien précises, bien pointues, mais l'ingénierie de base d'animation de la démarche n'est plus financée, sauf exception sur, comme vous le disiez aussi, éventuellement des espaces valéens qui peut-être partent de très très loin ou qui sont à leur toute première candidature, etc. D'accord, écoutez, en tout cas, c'est bien noté, nous on essaye de, voilà, dans le montage, pour nous, c'est quand même une priorité, ce qui remonte aussi des concertations et de tout ce qu'on a reçu comme contribution, c'est aussi que il y a, je dirais, pour amorcer les changements, pour avoir un vrai effet de levier aussi, quand on est dans des territoires où on a peu d'ingénierie et pour travailler sur un sujet qui n'est pas forcément le plus facile à aborder, surtout quand on est sur de la transition, notamment par exemple dans les espaces alpins où c'est aussi, enfin, ça peut être compliqué de travailler sur quelque chose d'un peu différent, voilà, pouvoir mettre en place une vraie animation autour du projet, ça nous semble fondamental et quand les moyens sont limités et que le sujet est compliqué, ce n'est pas forcément du coup la priorité qui est retenue, donc il y a un vrai effet de levier qui peut être intéressant. Il y a des acteurs en particulier que sont les stations de moyenne montagne qui sont hyper concernées par cette question du changement climatique et de la transition et comme vous le dites, elles sont nées dans le guidon, je veux dire, les directeurs de stations, les présidents même de syndicats mix, etc., ils n'ont pas beaucoup de disponibilité pour inventer le changement et y travailler, donc pouvoir les accompagner sur cette question de la transition des stations de moyenne montagne, c'est super important, ils sont tous, nous on les a réunis, on a quatre stations de moyenne montagne, on a réuni les quatre directeurs, déjà plusieurs fois dans le cadre de l'élaboration de la future candidature espace valéen, ils sont preneurs, ils sont preneurs vraiment d'un accompagnement, d'une animation, ils veulent aller vers des labels du genre du genre Alpen Peerls ou Snow… Smart Altitude, non c'est pas ça, Smart… Flocon Vert, ils sont très intéressés par ces démarches-là, mais eux, ils doivent d'abord faire fonctionner leur SEM, et la priorité, c'est de faire fonctionner la saison d'après, la saison d'hiver, la saison d'été, effectivement, plutôt investir dans la diversification, mais au-delà de ça, la gouvernance à organiser, les nouveaux modèles économiques à inventer sur l'équilibre été-hiver, ils n'ont pas beaucoup la disponibilité pour avancer là-dessus, or je pense que c'est là qu'il y a les enjeux. Donc ça serait plutôt une animation au service d'un ensemble d'acteurs, il faut bien la voir comme ça. Ce n'est pas au service de l'espace valéen en tant que structure ou du GAL en tant que structure, c'est au service des acteurs qui, eux, ont besoin. Oui, tout à fait. C'est pour ça que, comme je le soulignais, alors on essaye de, j'allais dire, aussi de gérer avec les dynamiques en cours. On a des CRTE, donc normalement, les CRTE sont aussi un cadre pour, j'allais dire, avoir une lisibilité, une unicité contractuelle des financements de l'État. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas puisque ça sera signé dans quelques temps, donc on doit en tenir compte. Néanmoins, on a une flexibilité et une ouverture pour répondre à la demande du terrain. Comme vous le disiez, j'allais dire, c'est l'unité de base, entre guillemets. Si vous avez une ComCom qui veut y aller toute seule et qu'en général, les CRTE sont beaucoup à l'échelle ComCom, mais pas seulement. Mais si la dynamique qui vous semble intéressante, c'est un GAL avec trois ComCom, trois CRTE, c'est ouvert. si jamais ce qui vous semble intéressant, c'est d'y aller à deux GAL qui ont un... Alors, il faut que ce soit justifié, c'est-à-dire qu'après, qui trop embrasse, mal étreint. Donc si vous avez une personne qui va couvrir un territoire plus grand qu'elle ne peut, c'est la dose à trouver entre ce qui est faisable, efficient, et en même temps qui permet de créer une dynamique. Donc si c'est qu'à l'échelle d'un CRTE, enfin voilà, on n'a pas de dogme en la matière, mais si vous voulez y aller à plusieurs et que vous pensez que c'est intéressant pour avoir cette animation au service de la dynamique des territoires en inter-CRTE, inter-ComCom, enfin pour vous, c'est ComCom, mais nous, au niveau contractuel, ça va se traduire par un CRTE. Enfin, c'est ouvert, mais après, évidemment, il faudra expliquer l'intérêt et c'est à vous de... C'est pour ça qu'on laisse les choses souples. Si c'est le syndicat mixte, c'est le syndicat mixte, voilà, on essaye de, en tout cas, de plaider pour garder une souplesse. Voilà. Si c'est deux, trois ascenseurs valéens, la seule chose, c'est qu'à un moment donné, nous, on s'interroge sur si jamais à un moment donné, c'est trop grand, est-ce que, voilà, il faut que ce soit articulé. Mais si, par exemple, enfin moi, je vous donne, c'est mon sentiment, c'est mon ressenti. Si à un moment donné, comme vous le disiez, il y a une animation d'ascenseurs valéens au sein, si on prend l'exemple de l'espace ascenseur valéen dans le contexte alpin, qui fait son job, qui remplit le rôle qui a tendu lui à l'échelle de l'ascenseur valéen, mais que pour vous, la problématique, c'est plus transversal en inter-ascenseur valéen sur une dynamique à trouver, je ne sais pas moi, sur les trois vallées, enfin, les trois ascenseurs valéens qui ont du sens à travailler ensemble et que c'est ce qui vous semble être, ce qui manque et que vous le justifiez, nous, avec les commissariats de massifs qui vont faire une présélection et avec qui on va discuter, ce n'est pas fermé, les choses, elles sont souples pour répondre à la demande. Mais évidemment, nous, on regardera aussi et ce sera une discussion avec vous, ça ne va pas être un AMI lancé comme ça, ça va être un vrai travail de terrain avec les commissariats de massifs avec qui vous travaillez au quotidien, enfin, au quotidien, je ne sais pas quand est-ce que vous les voyez, mais en tout cas sur le terrain pour répondre à l'enjeu qui est le plus important pour le territoire de montagne pour bouger les lignes. Voilà. Merci Julie. Alors, je vois que vous allez bientôt nous quitter parce qu'il est bientôt 10 heures. Donc, moi, ce que je propose, c'est que la réunion ce matin était vraiment une réunion de première information avec notamment les gars qui sont concernés de la réunion qui ne pouvaient pas assister à cause de l'horaire et du décalage horaire. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'avec Leader France et donc, on a pu avec la NCT, c'est qu'on envoie un questionnaire à l'ensemble des gars qui sont concernés par une zone de montagne avec plusieurs questions justement sur les programmes qui sont menés dans l'égal. On parlait de TEPOS, des CRTE pour qu'on voie un petit peu qu'est-ce qui se fait déjà et comment ça peut s'articuler déjà avec les stratégies Leader, qu'on voie un petit peu justement toutes les questions qu'on a un petit peu évoquées aujourd'hui et que vous puissiez avoir un retour assez global de des… Je crois qu'on est à peu près à une cinquantaine de territoires de montagne qui sont concernés par le programme Leader. Donc, vous disiez 60 territoires, on doit être à peu près dans ces ordres d'idées. Donc, moi, je vous propose qu'on prolonge avec un questionnaire qui soit envoyé à l'ensemble des participants pour qu'on puisse faire un vrai retour et voir effectivement dans le délai rapide, puisque j'ai bien noté que le délai était très rapide, que vous puissiez avoir que vous puissiez avoir vraiment d'un œil tout ce que l'articulation entre les stratégies leaders, les différents programmes pour pouvoir articuler ce dispositif Avenir Montagne. Est-ce que ça vous convient, Julie, si on opère de cette manière ? Oui, ça me convient tout à fait. Et puis moi, de mon côté, je vous adresserai, Alexis, la fiche sur laquelle on… sur la base de laquelle… Oui, c'est ça. On travaille avec les acteurs pour essayer de… pour verbaliser le type d'offre qui pourra être aussi mise en place auprès des collectivités. Puis je pense qu'en fait, il faudra qu'on rééchange ensemble pour voir au niveau de la Fédération d'Egale comment on se positionne, enfin comment vous vous positionnez au niveau du programme. Voilà, parce que là, c'est vrai que les fiches, c'est plus de l'offre d'ingénierie, alors que j'ai le sentiment de cet échange que vous êtes plus porteur de candidature. Mais il faudra qu'on en rediscute. Mais voilà, justement, l'objectif vraiment de ce matin, c'était de voir un petit peu l'articulation. Il est 10h, on ne va pas vous embêter plus longtemps. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis dans ce cas-là, on échange très vite pour pouvoir continuer l'articulation avec tous les participants et ceux qui n'ont pas pu participer. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Bonne fin de réunion et puis à très bientôt. Bonne journée, merci beaucoup. Donc voilà, donc vraiment, l'objectif de ce matin, c'était de vous voir vraiment faire une première approche en disant qu'effectivement, il y a une vraie question qui se pose autour de l'articulation avec l'EADER, mais pas que. Donc moi, ce que je vous propose vraiment, c'est qu'on aille vraiment sur un questionnaire. Alors là, on peut continuer nos échanges. Si vous avez des attentes particulières, même si Julie n'est pas là, moi, je les note et je les ferai remonter tout de suite, rapidement à la NCT. Mais voilà, on va aussi fonctionner pour permettre à tous les territoires de s'exprimer sur un petit questionnaire rapide qui va permettre de voir un petit peu toutes ces articulations et toutes les questions que vous vous posez et dans un délai assez contraint comme vous l'avez bien compris malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres… Voilà, est-ce que vous avez d'autres attentes à notifier ou autre message à faire passer ? Je suis secrétaire, donc je note vos propos pour les relayer le plus rapidement et les questions à la NCT. Est-ce que quelqu'un a d'autres interventions ou questions à pouvoir poser ? Oui, moi je veux bien éventuellement vous proposer de faire remonter une question. Elle a effectivement à un moment donné dit que la NCT pourrait être un co-financeur de futures actions soutenues également par l'Edeur. Elle n'a absolument pas donné d'enveloppe. Alors j'imagine que c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'elle peut nous donner une idée quand même puisqu'elle a parlé de 60 territoires, de deux vagues, mais est-ce qu'il y a une approche budgétaire qui existe ou pas qu'elle peut nous donner ? Est-ce que j'ai bien compris que la NCT pouvait être un co-financeur ? C'est ma première question. Et effectivement, elle a terminé quand même son propos en disant que ça mériterait d'être peut-être précisé de ce qu'on attend de nous et pourquoi on était là ce matin et ce qu'eux peuvent proposer. Moi je pense que ça mériterait peut-être d'être encore plus précisé, mais je pense que c'est ce qu'elle a un peu dit avant de partir. Je pense qu'elle va rester en contact avec vous et que vous ferez le lien avec nous si j'ai bien compris. Tout à fait. En fait, lorsqu'on a discuté avec la NCT il y a quelques semaines, il y a deux semaines et qu'on a eu des cours sur le plan montagne, on a remarqué qu'effectivement les GAL n'étaient pas du tout dans la boucle de ce plan montagne. Alors les intercommunalités ont été ils ont été ils ont été effectivement consultés, beaucoup de comités ont été consultés mais que les GAL n'étaient pas consultés donc nous avons fait remonter à la NCT la nécessité aussi que les GAL parce qu'on a fait aussi valoir que certains GAL étaient effectivement sur deux ou trois intercos avec des fois une partie qui est PNR et des fois une partie qui n'est pas PNR et qu'il était important aussi que les GAL en tant que territoire de projet soient consultés dans le cadre de ce plan montagne. Donc effectivement la NCT s'est rendue compte pour être très franc avec vous qu'il n'y avait pas eu encore cette attente qui a été relevée donc c'est pour ça effectivement qu'on a voulu lancer rapidement cette petite réunion d'informations qu'on va diffuser à l'ensemble des GAL concernés et effectivement en fait l'objectif vraiment c'est de trouver et de montrer à la NCT qu'il faut absolument des articulations entre ces dispositifs entre ce plan montagne mais entre les dispositifs existants et notamment avec les stratégies leaders parce que comme vous l'avez dit dans le cadre du plan d'investissement tourisme montagne il y aura effectivement des fonds de la NCT alors là pour l'instant je pense que comme on vous l'a dit les enveloppes budgétaires vont être décrétées fin mai donc je pense qu'ils ne s'avancent pas encore tant qu'il n'y a pas le comité interministériel mais l'objectif derrière aussi c'est ce qu'on leur a dit et c'est ce que je discutais en amont avec Julie c'était de dire que si on cumule sur une partie l'enveloppe des fonds européens donc une partie de l'argent leader plus les fonds de montagne on va envoie une enveloppe qui sera beaucoup plus conséquente sur les territoires pour pouvoir investir parce qu'on sait que dans tous les cas pour pouvoir développer un projet leader il faut des fonds publics en face donc avec cette possibilité que ces fonds publics ne soient pas apportés par les intercommunalités mais directement par la NCT ça c'est un vrai enjeu pour vos territoires c'est d'avoir une maquette alors effectivement je pense qu'il y a cette histoire d'approche budgétaire que je vais demander de préciser je m'excuse il y a aussi une autre peut-être chose à avoir en tête c'est que la région qui est notre autorité de gestion leader notamment la région Aura pour nous elle attend une clarification très précise des lignes de partage interfonds et là-dessus ce matin on a quand même beaucoup parlé d'Espace Valéa on a évoqué Tepos il y a d'autres lignes qu'on peut activer et moi qui commence un peu à travailler sur le territoire à animer les réflexions sur la prochaine candidature j'ai vraiment ce souci-là que c'est quelque chose qui doit être très clairement traduit et en plus de ça on nous demande de réfléchir à des périmètres au niveau des Galles parce qu'on sait que l'enveloppe va être moindre on nous demande de travailler à des périmètres peut-être plus grands donc je veux dire ces articulations elles sont essentielles et moi c'est vraiment là-dessus qu'aujourd'hui je ne suis pas on nous fait bouger un peu dans les cadres qu'on avait jusque-là qui étaient plutôt bien définis là on nous demande de voilà d'élargir de travailler avec les autres de faire de la cohérence mais d'être clair entre le FEDER le FEDER le FNADT les POUIA etc donc oulala ce qui nous attend n'est pas si simple donc merci en tout cas de cette réunion que vous nous avez proposée pour les Galles parce que je trouve que voilà c'est aussi important qu'on ait cette info et c'est vrai qu'on ne l'avait pas même Benoît je ne sais pas si tu étais très au fait par rapport à l'espace Valais 1 du plan de relance je ne crois pas si tu es avec moi ce matin donc voilà merci en tout cas d'avoir généré et susciter cette réunion ce n'est qu'un début alors pour votre information il faut savoir qu'actuellement même au moment où on se parle les régions ont exactement la même une réunion sur exactement le même sujet donc ils sont en articulation avec le cabinet du ministre Joël Giraud sur exactement le même sujet qui est le plan montagne donc voilà pour votre petite information on a eu la notification du cabinet de Joël Giraud par rapport à ça et effectivement cette question de l'articulation entre les différents fonds puisque effectivement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes on sait aussi qu'il y a cette fameuse OS5 qui est le volet territorial qui va être activé alors je ne sais pas je sais qu'il y a d'autres personnes de la région sud je ne sais pas dans la région sud mais effectivement la question de l'articulation des fonds et des lignes de partage est une question essentielle et qu'elle soit résolue rapidement puisqu'elle doit être résolue dans le cadre du PO FEDER-FSE qui lui est très avancé par rapport au plan stratégique national dans le pays donc c'est aussi pour ça que nous on a sensibilisé la NCT en disant attention dans quelques mois c'est trop tard c'est aujourd'hui qu'il va falloir qu'on travaille en articulation parce que c'est aujourd'hui que se décident ces lignes de partage et derrière c'est tout le financement et l'ingénierie pour les six prochaines années qui se décident dans vos territoires c'est pour ça qu'effectivement on a voulu qu'il y ait cette articulation et que c'est pour ça qu'on souhaite vraiment qu'on fasse une contribution à la NCT au titre d'égal pour dire voilà il y a ces territoires de projet qu'il faut prendre en compte avec un calendrier qui est différent en fonction des régions en plus mais que c'est important qu'il y ait une vraie articulation entre ces dispositifs et surtout une vraie clarté pour vous les territoires parce que je comprends entre tous ces dispositifs tous ces fonds tous ces appels à projets qu'on vous demande aujourd'hui de répondre pour un ou deux ans c'est assez compliqué nous confirmons qu'en région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur il y a la même problématique d'articulation entre le Féader et le Féder pour la prochaine programmation avec le Féder Ruralité qui nous pose beaucoup de questions on a l'occasion d'en parler en fait avec la région directement l'autorité de gestion qui fait actuellement des concertations pour l'écriture de l'appel à manifestation d'intérêts leader et donc ça a été voilà ça a fait l'objet de plusieurs échanges avec la région avec d'autres acteurs parce que ça nous pose soucis ces histoires de centralité de pôle voilà des centralités locales je ne sais plus comment ils les appellent exactement mais à renforcer et est-ce qu'on les sort de leader sachant que pour nous sortir des communes alors je ne sais plus sur notre territoire il y a une commune sur Chambre-Sorval-Gaude je crois que c'est 1000 habitants même pas ? Saint-Nicolas c'est une toute petite commune mais effectivement on n'a pas très bien compris pourquoi elle avait été identifiée comme localité centrale de proximité c'est ça ? voilà je crois que c'est ça mais on en a un peu précise sur le territoire ce qui est énorme en fait donc c'était juste pour dire qu'on avait aussi en région sud cette question-là de l'articulation entre le Féader et aussi tous les autres dispositifs donc pour moi clairement ça manque un peu de visibilité c'était intéressant d'avoir la présentation de la NCT mais honnêtement il y a différentes échelles il y a différentes temporalités parce qu'Espace Vallée et la candidature c'est avant le 15 juin comme vous l'avez dit Leader ça sera pour 2022 le plan montagne du coup l'accompagnement si j'ai bien compris en deux vagues sur 2021-2022 bon et tout ça sur les mêmes sujets c'est-à-dire un tourisme durable avec en transversalité plusieurs autres sujets voilà thématiques abordés voilà donc c'était intéressant d'en parler après on attend vraiment que aussi la région peut-être revienne vers nous les différentes régions et ce que je vous propose parce que c'est vrai que pour la région Sud on ne l'a pas encore fait au titre de Leader France en ce moment on l'a fait au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes qui a été mené par Thomas Facker moi ce que je vais vous proposer c'est qu'on organise une réunion en numérique avec l'ensemble des Galles pour qu'on évoque un peu ces questions sur l'avenir de Leader et qu'on puisse vous donner aussi les informations qu'on a au niveau national et qu'on vous donne des informations pour dire comment ça se passe dans les autres régions notamment sur cette question de faire l'articulation FEDER puisqu'il y a d'autres régions qui ont aussi avancé et qu'on puisse échanger qu'on puisse vous faire un échange d'informations pour que vous puissiez aussi savoir comment ça se passe ailleurs je pense que c'est intéressant aussi de décloisonner en dehors de la région même si vous avez la chance d'avoir un réseau rural PACA qui est assez bien dynamique par rapport aux autres réseaux ruraux on va le dire ils sont très bien mais moi ce que je vous propose c'est qu'on puisse organiser un petit temps d'échange avec l'ensemble des Galles sur la future programmation et qu'on puisse évoquer un peu toutes ces questions un peu spécifiques à Leader en parallèle effectivement de ces travaux-là mais si vous en êtes d'accord ce sera avec grand plaisir je vais qu'on organisera ça très rapidement la vision nous permet d'aller assez rapidement sur ces questions c'est une bonne idée en effet et bien c'est noté il n'y a pas de problème donc voilà sur cette question du plan Montaigne ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder pour articuler un petit questionnaire assez rapide avec la NCT pour pouvoir relayer un petit peu toutes vos interrogations dans lesquelles vous allez pouvoir verbaliser aussi toutes ces questions que vous avez posées avec l'objectif de dire vous prenez en compte et que on puisse apporter des réponses très concrètes au territoire enfin le plus concret possible malheureusement dans le cadre voilà on connaît tous ce cadre aussi qui est compliqué avec bon c'est vrai que les régions en plus avec les élections régionales on est encore dans un autre cadre aussi qui se complique le calendrier est compliqué mais je pense que c'était intéressant d'avoir un premier temps d'échange ce matin et surtout d'approfondir ce temps d'échange et on verra avec la NCT la nécessité effectivement suite à une fois que le plan sera beaucoup plus avancé et qu'on aura fait une contribution en titre d'égal de refaire une réunion de travail cette fois-ci mais plus voilà d'échanges et de questions réponses sur ces sujets très précis si ça vous convient on peut faire comme ça est-ce que c'est possible de prévoir cette réunion avant l'été ou pas puisque fin mai le plan montagne puisqu'il va être articulé normalement il va être annoncé fin mai donc bien entendu et je sais l'urgence pour les stratégies leaders ou autres donc bien sûr dans ces cas-là on pourra faire au mois de juin comme le plan montagne on l'aura et pourront avoir des réponses beaucoup plus précises qu'aujourd'hui comme à vous à dire tout est encore sous arbitrage donc la contribution devra être envoyée avant la fin mai pour qu'elle puisse être prise en compte dans le cadre du plan montagne mais par contre on pourra reprogrammer une réunion au mois de juin pour pouvoir effectivement avec des réponses et vous apporter des réponses concrètes par rapport aux arbitrages qui ont été faits voilà si ça vous convient on reprend sur cette temporalité et moi je fais le relais auprès de la NCT et n'hésitez pas à répondre aux courts questionnaires qu'on va essayer d'envoyer en début de semaine prochaine pour voilà n'hésitez pas ce sera le moment de pouvoir apporter toutes vos questions tous vos sujets et nous on fera le relais auprès de la NCT super dans les questions qu'elle a abordées où on n'a pas eu de précision c'est cette brique ingénierie qui apporte Avenir Montagne au sein de nos stratégies en fait et qui après c'est plutôt des stratégies d'investissement avec le plan d'investissement annoncé pour la montagne avec le FEDER ou le FEDER qui viennent compléter ces financements d'investissement d'infrastructures bon je pense qu'il y a une grosse différence quand même entre l'espace Valin et LEADER les GAL pouvant soutenir des projets de porteurs de projets privés qui sont des fois de moindre envergure mais qui sont super importants c'est ça la dynamique de nos territoires c'est tous les les entre guillemets petits mais c'est pas du tout péjoratif projets locaux et puis les programmes LEADER qui sont peut-être plutôt sur des grosses infrastructures restructurantes du tourisme de moyenne montagne mais dans tous les cas là je redis je lui ai dit le plus c'est le financement de l'ingénierie par contre elle a dit deux vagues mais elle a pas dit des vagues qui durent combien de temps c'est ça en gros la vague 21 c'est pour une ingénierie sur un an deux ans trois ans cinq ans on sait pas je pense que tant qu'ils n'ont pas encore eu les arbitrages politiques dans le cadre de normalement du comité interministériel elle ne sait pas encore dire un combien de fonds on va être consacré à ce plan montagne et donc derrière quoi qu'il dit fonds dit derrière combien de temps effectivement l'ingénierie mais je pense que la réponse va être apportée d'ici la fin mai et d'ici effectivement les arbitrages officiels mais voilà elle a voulu on a voulu faire cette réunion en amont pas une fois que les arbitrages sont faits pour que votre avis et qu'on puisse quand même avoir une contribution qui soit prise en compte dans ce plan montagne mais les articulations qui sont en suspens et qu'on pourra sûrement répondre si on refait une réunion d'ici le mois de juin avec les arbitrages financiers parce qu'il y a articuler les fonds avec ces fameuses contreparties publiques nationales ça c'est une chose mais il faut aussi articuler les calendriers espaces valéens ça part là en 2021 jusqu'à 2027 les leaders ça va être peut-être 22-28 ou 22-27 je ne sais pas non 23-27 23-27 cet avenir montagne c'est quoi sa temporalité parce que sinon on peut être aussi entre guillemets lâché par avenir montagne en milieu de programmation d'espaces valéens ou de leaders et ça ne serait pas bon en tout cas il faut le savoir pour l'organiser bien entendu mais ça c'est le effectivement c'est un des messages qu'on fait passer régulièrement au cabinet de Joël Giraud ou à la ministre ou la ministre Gouraud de dire attention les dispositifs c'est bien mais d'un côté vous demandez un dispositif de 6 ans de l'autre côté un dispositif de 2 ans de 4 ans et que les territoires pour pouvoir mener une vraie stratégie de développement pluriannuel doivent avoir une visibilité à moyen terme pas à court terme mais à moyen terme donc on a vraiment besoin de pouvoir articuler ces dispositifs et c'est effectivement des points de vigilance que nous on souligne très régulièrement auprès des ministères dans le cadre de tous ces appels à projets qui sont notamment dans le cadre de l'agenda rural rurale français mais voilà mais ça je pense qu'effectivement on aura une meilleure visibilité dans ce cas-là dans la réunion organisée au mois de juin où là effectivement comme l'arbitrage financier sera fait on aura effectivement je pense la possibilité de pouvoir répondre concrètement à toutes ces petites interrogations qu'aujourd'hui on a soulignées ok s'il n'y a pas d'autres questions moi ce que je vous propose c'est de vous remercier déjà de votre de votre participation et de donc voilà la suite c'est petit forme le petit questionnaire et la suite c'est je reviens très rapidement vers vous pour vous proposer une date au mois de juin que je vais articuler avec la NCT pour la présentation officielle du plan montagne au groupe d'action local et on avance très rapidement pour qu'effectivement on puisse faire une contribution au titre d'Egal dans le cadre de la construction de ce plan montagne écoutez merci merci bonne journée à vous et à très bientôt merci au revoir merci merci beaucoup au revoir